Autant suspend ton vol de faucon hors du charnier natal. Ce titre méritera peut-être un accès site au concours des jeux de mots pourris. Il plagie tout à la fois Alphonse de Lamartine, le lac, José Maria de Hérédia, les conquérants, ainsi que le Dominique de Villepin campé par Abel Lanzac et Christophe Blain, quai d'Orsay. Mais quelle que soit l'issue du conflit qui se déroule en Ukraine, deux questions devraient se poser. Quel avenir pour l'OTAN et quel avenir pour la France vis-à-vis de l'OTAN ? Peut-être faut-il déjà commencer par dénoncer une certaine hypocrisie, celle de présenter comme une alliance ce qui ressemble plus à une vassalité bancale. Il y a un suzerain, les Etats-Unis, et des vassaux qui lui rendent allégeance, les autres pays membres. Les moyens militaires des vassaux sont mis à la disposition d'un hoste commun et le suzerain se doit de protéger le vassal et son fief contre ses ennemis et d'arbitrer et de rendre la justice dans les litiges entre ses vassaux. Il semble dans le cas de l'OTAN que les Etats-Unis ont une vision très restrictive de cette dernière obligation. En témoigne sa passivité, par exemple face aux assauts turcs envers les forces kurdes alliées des anglo-franco-américains luttant sur place contre l'Etat islamique, ou lors de la triple illumination au radar de tir de la frégate Courbet le 10 juin 2020 pour protéger un bateau turc se livrant au trafic d'armes avec la Libye sous embargo des Nations Unies. Magie du « et en même temps », Emmanuel Macron avait raison, au moins, de jeter le pavé dans la mare lorsqu'il affirmait que l'OTAN est en mort cérébrale. Sauf que les ex-pays-vassaux du pacte de Varsovie ont vu dans l'OTAN une planche de salut, une garantie solvable de sécurité en cas d'agression de la part de l'ogre russe qui a si bien endossé le costume de méchant despote de la défunte Union soviétique. Pour des raisons historiques, il est difficile de les blâmer de ce souci. Pour leur permettre cet accès à l'Alliance, fallait-il renier l'engagement de s'interdire toute expansion de l'OTAN vers l'Est en contrepartie de la permission de réunir les deux Allemagnes ? Même si la réale politique commande, qu'il est déplaisant de devoir admettre que son propre pays se révèle félon. Depuis 2014, l'Ukraine ne respecte pas ses obligations des traités de Minsk. Les réponses à la Russie aux demandes, puis à l'ultimatum formulé, ne furent que des fins de non recevoir. Sa réaction est devenue, à la fin, militaire, et d'une certaine envergure. L'Ukraine a beau demander la protection de l'Union européenne et de l'OTAN, elle est seule, face à un adversaire qui la surclasse de beaucoup. Il est fort probable que la Russie impose unilatéralement une nouvelle carte de l'Europe de l'Est, durable. Les voix pour demander un renforcement de l'OTAN ne manquent pas. De fait, si des personnes doutaient que la Russie puisse être un adversaire, elles viennent de recevoir un cuisant des mentis. Mais le grand affrontement de demain sera entre la Chine devenue impérialiste et un Occident au contour flou. Les nations n'ayant pas d'amis mais seulement des intérêts, est-il pertinent de laisser s'arrimer la Russie à la Chine, lui ouvrant ainsi son gigantesque réservoir de matières premières qui lui font tant défaut ? Et à nous aussi. Ne vaut-il pas mieux dissoudre une alliance devenue toxique parce qu'elle ne servirait que les intérêts du suzerain pour un coût excessif et un bénéfice aléatoire chez les vassaux ? Et ne serait-il pas opportun d'enfin tenter, comme le suggérait Georges Brassens dans « Les deux oncles », qu'au lieu de mettre en joue quelques vagues ennemis, mieux vaut attendre un peu qu'on le change en ami ? Nous avons pu constater l'inefficacité d'un Emmanuel Macron humilié par Vladimir Poutine. Il y a sans doute des raisons de cet échec qui tiennent à la personne de notre président, jamais en retard d'une posture. Mais se peut-il que la diplomatie française soit audible en restant dans l'Alliance comme un membre soumis ? La décision de Nicolas Sarkozy de réintégrer son commandement intégré en 2008 a tout d'une grave erreur ou d'une trahison. Songez-y lors d'un prochain scrutin. Initialement publié chez AgoraVox le 24 mars 2022.